Yo les potes comment vous allez aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog donc aujourd'hui les amis ça va être journée mécanique parce que du coup je ramène mon ma machine à mon dépôt et faut qu'on démonte toute la grue enfin une partie de la grue pour réparer les joints du vérin dans la rallonge les amis donc voilà un peu tête dans le chion là et puis voilà donc là on va partir je vais partir je vais aller ramener la machine à mon dépôt on a peut-être pour une petite demi-heure de route quelque chose comme ça un peu là et puis voilà donc voilà donc vous allez suivre un petit peu tout ça aujourd'hui je vais essayer de vous filmer tout ce que je peux parce que je serai tout seul pour démonter tout ça donc ça va être un peu compliqué de tenir le téléphone et en même temps démonter donc je vais essayer de vous tenir tout ça de vous filmer tout ça mais ça va être très compliqué voilà bref sur ce les amis moi je vous dis à tout à l'heure quand on se retrouvera à mon dépôt allez des bisous yo les gars donc nous sommes bien arrivés voilà j'ai ramené ma machine donc là voilà et là et du coup on doit changer les joints du vérin qui a là dedans donc il faut que je démonte tout ça tout ça tout ça tout ça pour l'enlever parce que vous voyez c'est plein d'huile parce que dedans ben il ya le vérin qui les joints sont morts donc on va les changer les joints donc voilà donc il faut que je démonte tout ça tranquillou les amis et puis voilà donc les amis pour changer ça bon je vais aller je vais démarrer la mini pelle donc ça ça va m'aider plus facilement à lever les pièces qui sont trop lourdes et que j'ai la flemme de lever la main aussi parce que tout seul c'est compliqué donc donc voilà non j'allais démarrer la mini pelle les amis et puis voilà donc voilà les amis la mini pelle bon ça c'est notre stock de bois de chauffage les amis donc à la mini pelle donc on va aller démarrer tout ça et et puis puis voilà les amis je reprends tout à l'heure à tout à l'heure heureux les potes donc j'ai mis la mini pelle en place là pour pour la rallonge donc où j'en suis j'ai démonté ici j'ai démonté l'axe ici j'ai démonté pour la cale qui est là et là je vais démonté celle dessous sur les côtés aussi donc voilà donc comme je disais c'est très compliqué pour vous faire des plans parce que je devais prendre mon appareil photo pour vous tourner tout ça malheureusement je l'ai oublié je l'ai oublié donc donc voilà donc j'ai que le téléphone donc j'ai pas de trépied rien pour tenir et donc du coup je suis obligé de vous faire des petits plans comme ça et puis voilà du coup les amis donc moi je repars continue de démonter puis je vous reprends dès que j'ai démonté un peu plus allez à tout à l'heure les amis re tout le monde bon ça y est je viens de finir de tomber le vérin tout pour pour réparer les amis je vais vous montrer ça tout de suite très chiant à faire tout seul très 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 chiant un petit peu mais bon ça c'est j'étais tout seul pour le faire j'avais personne qui pouvait m'aider donc donc je me suis démerdé mais là ça y est j'ai fini les quoi il est 11h30 j'ai mis ouais bien deux petites heures deux petites heures presque trois heures ouais deux heures et demie j'ai dû mettre quelque chose comme ça donc voilà donc je vais vous montrer tout de suite monsieur le vérin comment il est et voilà allez à tout de suite voilà les amis le vérin donc c'est ça et c'est les joints qui sont là ici et dedans aussi dans la tige il ya des vérins il ya des joints donc pour éviter que quand vous le rentrez il ressort et moi c'est exactement ce qu'il fait c'est à dire que quand je le rentre il sort donc donc voilà donc j'ai tout tombé voilà donc il a un petit peu coulé pas trop écologique mais bon c'est pas grave on n'a pas trop choix voilà avec ma petite mini pelle voilà on s'est démerdé comment on peut tout seul bon ça là bas c'était pas censé tomber je les fais tomber bon c'est pas ma petite servante tout ça donc la rallonge en elle même voilà avec la grosse soudure qu'on a fait à l'intérieur parce qu'elle s'était coupé en deux du coup on a souder des plaques à l'intérieur c'est pour ça que vous voyez des des trous comme ça de soudure c'est parce que si on a percé pour souder de dessus et que ça soit ultra costaud depuis ben efficace ça n'a jamais rebougé donc donc voilà donc voilà elle est logée là dedans voyez un petit peu au fond voilà j'ai démonté au dessus aussi les tuyaux tout la fixation je suis désolé il ya un peu de soleil les gars donc voilà avec l'axe l'axe du vérin qui est là pas totalement sorti comme ça je vais pas m'emmerder pour le remonter normalement je serai pas tout seul pour remonter mais mais si je suis tout seul je me débrouillerait les gars on est là on est bien donc voilà les amis allez moi je vous laisse je vais je vais continuer là ça va être presque fini donc je vais continuer et puis voilà allez à tout de suite les amis heureux les potes donc là ça n'a pas bougé voilà là je suis en train de préparer le barbecue dans un bon barbecue en fond que les amis la bocée à la base c'est pas du tout un barbecue à la base je sais pas ce que ça devait être mais en tout cas ça va trop bien pour faire les barbecues donc une fois le barbecue les amis on met plein plein d'allume-feu comme ça donc ça c'est allume-feu que moi je produis à mon entreprise oui hop c'est des bonnes écorces de bois de chauffage donc de chêne de châtaignier ça prend super bien vous allez voir tac on remplit bien parce qu'on fait une bonne braise ensuite pour pas vous faire chier allumé et pour faire la bonne braise vous prenez ça du liquide allume-feu donc moi c'est pour pas m'emmerder à allumer avec là vous asperger tout comme il faut les amis on en met bien comme ça ça prend bien alors pourquoi ça j'appelle ça des allumes-feu les amis parce que ça c'est fait pour le barbecue et c'est surtout fait pour faire beaucoup de beaucoup de bonnes braises pour après mettre le bois pour faire vraiment va après mettre les bûchettes vous prenez des grandes allumettes voyez on attendait tac voilà grandes allumettes est ce que je mets le doigt devant l'appareil pas doué attendez heureux excusez moi parce que je suis pas trop doué pour allumer regardez moi ça ça prend feu tout seul une petite allumette et là il ya tout qui va s'enflammer attendez on va reprendre un petit peu d'allume feu histoire de le titiller de titiller tout ça hop on en met bien et là le feu il est parti et là les gars vous allez voir après je vous referai des plans pour vous montrer tout ça maman seigneur ça brûle va faire cramer la maison du type là vous pouvez déjà mettre regardez moi ça comment ça brûle mon copain et là vous pouvez mettre alors moi j'ai mis une bonne bûche hop là je vais aller chercher d'autres bûches excusez moi je suis vraiment pas doué pour filmer avec le thé avec la pape le téléphone excusez moi voilà on va laisser faire la bresse tranquillement et nous on va les préparer le manger donc qu'est ce que j'ai pris les amis au choix les à carrefour à côté donc j'ai pris des bonnes mascottes non c'est quoi c'est du faux filet faux filet j'ai mis ou alors j'en ai eu pour 15 balles voilà quatre faux filets j'ai pris des patates vite fait comme ça voilà un peu de un peu de pied montaise pour l'entrée avec du boudin un petit peu de fromage voilà beaucoup d'acety pour moi parce que j'aime l'acety et un peu de vin pour mon père et voilà du mille feuilles en dessert la petit repas rapide c'est histoire de manger pour finir de réparer ça les amis parce que moi il faut que je m'en aille après à trois heures et demie donc il faut que ce soit réparé avant voilà donc je vous retrouve dès que la braise est faite les amis à tout à l'heure yo les gars donc ça y est fin de journée c'est une fin de journée on a fini de réparer il est actuellement si je ne me trompe pas 19h45 les amis donc ça y est on a fini de réparer ça y est le vérin est remonté je suis désolé je vous ai pas filmé quand on a remonté tout ça parce que j'avais pas le temps tout simplement et comme j'avais pas mon appareil photo et tout que je l'ai que maintenant donc du coup du coup je vous ai pas filmé donc voilà tout est remonté tout est remis nickel donc donc voilà 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 fin de journée très chiant le remontage le démontage et ça allait nickel tout seul mais alors le démontage le nom de démontage et le remontage très très chiant on y était à trois pour réparer pour remonter quoi donc très chiant on a fait ça en deux heures deux heures et demie à peu près on s'est un peu fait chier pour remettre le vérin tout ça mais ça passe donc voilà fin de journée et tranquillement et puis voilà donc voilà les amis mais écoutez si ça vous a plu ce petit blog n'hésitez pas à liker commenter partager et vous abonner dites moi d'ailleurs si ça vous plaît ce genre de vlog où je vous montre un mécanique à mon taf c'est pas de la mécanique plaisir ou quoi là c'était juste pour le taf donc la mécanique que j'aime un peu moins mécanique très chiante très dur et très longue donc donc voilà et voilà si ça vous fait kiffer que je vous montre de temps en temps un petit peu ce que je fais au taf tout ça bah n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai et je vous le je vous en tournerai dès que possible bon j'espère en meilleure qualité parce que là ben j'ai pas pu j'ai pas pu filmer avec l'appareil photo comme je voulais ni de faire de on va dire de timelapse quand je démontais tout ça parce que j'avais que le téléphone là avec là je filme avec mon appareil photo et du coup je l'a gelé donc donc voilà sur ce les amis on va se laisser là j'espère que ce petit blog vous aura plu bon même si à mon avis va être très court une fois fait le montage mais voilà c'est juste pour vous montrer les petites journées de petites journées de taf tranquillement et puis et puis voilà et puis les amis comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça donne toujours un peu plus de force et à et à suivre les vidéos et puis ceux qui aiment bien les blogs dites moi si ça vous plaît ce que ce que je vous propose et puis comme ça j'essaierai de faire pas mal de choses en vlog du moins des choses que je préfère que je peux vlogger donc donc voilà sur ce mois je vais vous laisser je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao